Merci beaucoup Henriette Rosenquist pour vos propos introductifs à cette très belle édition. Merci également pour les propos de Madame Dara Richardson qui représente l'intérêt des patients de Pfizer et ceux au plus haut niveau international. Je vous propose avant d'entamer les trois tables rondes qui vous ont été présentées. Donc d'accueillir Jérôme Guetsch, on a beaucoup de chance de vous avoir avec nous. Donc vous êtes conseiller départemental du canton de Massy, ancien député, ancien président du conseil départemental. Vous avez beaucoup travaillé ces derniers mois aux côtés d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, notamment sur l'isolement des personnes âgées. Et donc vous allez nous parler du tissu associatif et nous dire en quoi, à vos yeux, il constitue un allié indispensable des évolutions du système de santé. Jérôme Guetsch, on vous écoute. Merci Hélène. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Pfizer pour cette invitation. Et oui, on compte beaucoup sur vous pour le vaccin. Donc ce serait la très bonne nouvelle de cette fin d'année. Moi, je vous propose d'illustrer le thème de ce forum à travers l'expérience qui a été la mondialienne à l'occasion de cette crise et de l'émergence de cette problématique nouvelle dans le champ des politiques publiques, qui était une conséquence du confinement, une conséquence donc indirecte du Covid, à savoir l'isolement des personnes âgées. Et ce sujet qui n'est pas strictement sanitaire, même si cet isolement a des répercussions en termes sanitaires, en termes de santé psychique, de santé mentale et puis aussi largement de santé physique, de problématiques somatiques parce que moins de mobilité, plus de mentalité, du renoncement aux soins, du renoncement à un certain nombre d'actions de dépistage ou de prévention et que donc ce confinement a aussi eu un retentissement du fait de cet isolement. Et je voudrais confirmer deux ou trois points que nous avons tous présents en tête, à savoir qu'un système de santé nécessite de partir des acteurs concernés au premier rang desquels les patients. Donc, une coproduction, bien évidemment, le système de santé a eu du mal à reconnaître et encore a du mal à reconnaître la place des patients dans le système. On dit toujours qu'il faut mettre le patient au cœur du système. Le recueil de sa parole, le recueil de son ressenti, tout ceci s'est construit depuis le début des années 2000 dans ce qu'on a pu appeler parfois la démocratie sanitaire et des progrès incontestables ont pu être faits en termes de représentation, de recueil de la parole dans le système hospitalier ou dans le système de la médecine de ville. Il y a encore de très grandes marges de progression. Et dans une crise comme celle qu'on a vécue, il y a la confirmation que les associations, elles présentent des caractéristiques encore plus indispensables dans cette situation de crise. Et ce que j'ai vécu, je vais l'extrapoler au thème que vous allez aborder tout au long de cet après-midi. En matière de lutte contre l'isolement des personnes âgées, on parle d'une politique publique qui n'existait pas, qui n'était pas suffisamment structurée et qui était portée par quelques associations historiquement dans une fonction tribunicienne ou d'accompagnement des personnes âgées, notamment des personnes isolées. Mais il y avait peu de reprises dans le discours des politiques publiques et dans la structuration de celles-ci. Et ce à quoi, ce n'est pas très original ce que je vais vous dire, mais ce que cette crise a confirmé, c'est qu'il fallait que tous les acteurs, les six acteurs que je vais vous mentionner, soient mobilisés ensemble. Les personnes elles-mêmes, et ça c'est naturellement vrai pour tout ce que vous allez évoquer en matière de système de santé, c'est-à-dire le patient lui-même, il doit être entendu, sa parole ne doit pas être écartée ou il faut aller vers cette parole. Sur le sujet de l'isolement, pour moi, c'est compliqué parce que c'est des personnes qui par définition sont isolées, donc comment aller recueillir leurs paroles ? Le deuxième acteur qui lui peut être le porte-voix, ce sont les proches et les proches aidants, qui sont parfois eux-mêmes structurés en association d'aidants ou de proches aidants, et jouent un rôle de représentation qu'il faut assumer. Le troisième acteur qui est indispensable, ce sont les professionnels eux-mêmes, dans le système de santé comme dans la politique de lutte contre l'isolement. On a des professionnels sur le sujet sur lequel je travaillais, les acteurs du domicile, les services à domicile ou les professionnels des maisons de retraite, ont aussi cette problématique de lutte contre l'isolement à intégrer dans leur feuille de route. Le quatrième acteur, et on en vient aux associations, aux bénévoles, à la mobilisation individuelle, qui souvent a été extrêmement réactive, et je vais le venir dans un instant. Sur le sujet qui m'intéressait, c'est peut-être un peu moins vrai sur les questions de systèmes de santé, quoique il y a la question des collectivités locales qui sont en première ligne comme ensembliers d'une série d'actions qui se concentrent sur un territoire. Et les problématiques de vieillissement, comme les problématiques de santé parfois, elles nécessitent que l'écosystème territorial soit au rendez-vous. Et il nous manque parfois, dans un système qui est organisé en tuyau d'orgue, un ensemblier territorial qui est capable, autour des besoins de la personne, de structurer l'ensemble des réponses. Et puis, il y a naturellement le sixième acteur qui est l'impulsion nationale et les politiques nationales. Une politique publique, c'est le cas sur les questions de l'isolement sur lesquelles j'ai travaillé, mais c'est particulièrement vrai aussi sur les questions de santé. Elle a besoin de fertilisation croisée de ces six intervenants à des degrés divers. Ce ne sera naturellement pas la même chose sur des problématiques hospitalières ou parfois les collectivités locales ont un rôle moins important. Je veux insister sur pourquoi les associations sont absolument incontournables, a fortiori dans une situation de crise. Elles nous offrent d'abord le retour immédiat du ressenti des personnes concernées. C'est-à-dire qu'on a un canal direct sur la conséquence de ce qui se passe pour les acteurs. C'est-à-dire qu'on a une captation, une coagulation, une structuration de la parole des intervenants. Moi, quand j'ai fait ma mission, très vite, je me suis tourné vers celles des associations qui avaient l'habitude de travailler sur la question de l'isolement et qui m'ont dit attention, danger. Parce qu'on commence à voir venir, je pense aux petits frères des pauvres, à la Croix-Rouge, au réseau Mona Lisa. Ce ne sont pas forcément des réseaux que vous connaissez parfaitement dans le champ de la santé, mais par mimétisme ou parallélisme, vous allez comprendre ce que je veux dire. c'est que les remontées d'informations se font immédiatement. Là, il n'y a pas de circuit. Il y a une approche un peu testimoniale, un peu intuitive, un peu directe, mais elle permet d'avoir une alerte immédiate. Donc, les associations comme remontées d'informations, parce que par capillarité, elles sont au contact des acteurs, des patients et des personnes directement concernées. La deuxième vertu ou la deuxième valeur ajoutée, c'est celle d'une, ça va avec, d'une empathie, mais pas d'une empathie compassionnelle. C'est-à-dire, c'est une capacité à comprendre et à relayer, parce qu'elles sont à la jonction entre la personne qu'elles représentent, les patients ou des personnes vivant une situation particulière, mais qu'elles ont d'une certaine manière l'habitude du contact avec d'autres acteurs. C'est une sorte de sas qui structure les revendications, les propositions, et qu'il le fait de manière empathique, qu'il le fait avec la légitimité de cette proximité. Et c'est extrêmement important. J'utilise à dessein le terme d'empathie, de bienveillance qui va avec, parce que dans des systèmes qui sont parfois un peu technocratisés, un peu manquant, je dirais, de cette sensibilité aux situations humaines, il y a besoin en permanence d'ouvrir les yeux à ceux d'interlocuteurs qui, pas de mauvaise foi, mais qui gèrent d'autres contraintes, des contraintes budgétaires, des contraintes organisationnelles. Il y a besoin en permanence d'avoir cette voie du terrain et cette voie de la réalité, de la pratique vécue par les uns et les autres. La troisième vertu de l'acteur associatif, c'est son extrême agilité. C'est-à-dire qu'il est capable, et on l'a vu pour le coup pendant la crise, de très vite se structurer. Pour prendre qu'un seul exemple, nous, très vite avec la Croix-Rouge, confrontés à cette situation de l'isolement, il a été identifié qu'il y allait avoir un besoin d'accompagnement psychologique, de parole et de réassurance, et aussi de demande individuelle d'accompagnement logistique, faire le portage des repas, les courses, etc. Il a fallu 48 heures à la Croix-Rouge pour mettre en place une plateforme nationale qui après a été intégrée par le ministère et soutenue par le ministère. Je le dis très sincèrement, cette agilité-là qui est nourrie par l'expérience, et je pourrais vous parler aussi d'initiatives plus micro-locales où les maires, immédiatement, ont pu s'appuyer sur le tissu associatif, préexistants, ceux des acteurs de la lutte contre l'isolement, les petits frères dépôts, je les ai mentionnés tout à l'heure, ou d'autres types d'associations locales. Il y a cette agilité qui s'appuie sur les trois vertus que j'ai mentionnées déjà. On est agile parce qu'on est identifié, parce qu'on est légitime, parce qu'on est empathique, parce qu'on est proche et qu'on a cette expérience et que dans la situation de crise, la puissance publique, elle ne m'égote pas à ce moment-là. Là, il y a la crise et on est content d'avoir un interlocuteur qui dit « Moi, je sais faire et j'ai cette agilité » qui va avec cette décentralisation que je mentionnais tout à l'heure, qui fait qu'une grande partie des réponses, parce que l'individu qui vit une situation exceptionnelle du fait de sa pathologie, de sa maladie, il l'inscrit dans un territoire, il l'inscrit dans son vécu de quotidien. Quand on a une insuffisance rénale, quand on a une maladie chronique, etc., on a les soins, on a la problématique du suivi en soins, mais on a aussi tout le retentissement sur sa vie quotidienne, sur l'accès au commerce, sur l'accès aux services publics, sur la garde des enfants. Et ça, c'est beaucoup de situations qui nécessitent d'être prises en compte de manière territoriale, de manière de proximité. Et souvent, les associations peuvent avoir ce rôle d'interface de manière de proximité. Donc, voilà le parallèle que j'ai essayé de faire avec les enjeux dont vous allez parler aujourd'hui et qui sont ceux du système de santé et ce que moi, j'ai vécu. Et j'ajoute, ce n'est pas tout à fait prévu, mais je pense que ça peut être utile à votre réflexion, avec une autre casquette, il s'avère que je milite dans une association qui porte un enjeu de santé et qui d'ailleurs s'inscrit vraiment dans votre esprit. Il s'appelle « Collectif de lutte contre la dénutrition ». La dénutrition, c'est une maladie conséquence d'autres maladies et qui a des effets retentissants, dévastateurs. 40% des malades du cancer sont dénutris, un tiers des patients hospitalisés, un enfant sur 10, 30 à 40% des résidents d'EHPAD. Et c'est une maladie qui n'est pas très bien identifiée. Ce n'est pas l'objet d'en parler, mais c'est juste pour vous dire qu'à un moment donné, les médecins et quelques associations d'aidants ou de proches aidants confrontés à cette situation ont eu le sentiment pour que la puissance publique, les pouvoirs publics entendent mieux cette préoccupation qu'il fallait se mettre ensemble. Et d'ailleurs, ils ont utilisé le terme de « collectif ». Et un collectif, c'était justement quelque chose qui réunissait des professionnels. Je l'ai mentionné. C'est précédé par un professeur de nutrition. Mais il y a des élus comme moi. Il y a des associations de services à domicile comme Luna. Il y a des associations de proches comme France Alzheimer ou France Parkinson qui sont partie prenante. Et donc, cette idée de la transversalité des acteurs pour pouvoir convaincre, et on a réussi à le faire puisqu'on a obtenu cette année la création d'une semaine nationale de la démutrition qui a eu lieu du 12 au 19 novembre dans un contexte un petit peu compliqué. Mais je prends juste cet exemple. C'est qu'à un moment donné, c'est une évidence aussi, l'union fait la force et que les médecins tout seuls n'auraient pas obtenu ce résultat. Les associations de patients n'auraient pas obtenu ce résultat. Des élus sensibilisés à ces problématiques n'auraient pas obtenu ce résultat. C'était cette approche un petit peu 360 qui permet à un moment donné de montrer que le sujet, il est extrêmement sociétal. Il n'est pas que médical, il n'est pas que sanitaire parce qu'à chaque fois, si on en revient à la définition de l'Organisation mondiale de la santé, la santé, c'est autre chose que l'absence de pathologie. C'est aussi un bien-être moral, psychique et physique. Tout un environnement qui va avec. C'est donc aussi sur les questions de santé, cette mobilisation transversale qui est absolument utile. Voilà les quelques pistes que je voulais vous livrer en vous souhaitant de bons échanges auxquels je vais assister, un peu par intermittence cet après-midi, mais auxquels je vais assister. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, Jérôme Gatch, pour vos propos à la fois concis, très riches, et j'irais même porteurs d'espoir, notamment en termes de décloisonnement. Écoutez, nous allons avoir trois tables rondes sur trois sujets qui vont illustrer la force de ce collectif, le plaidoyer, le numérique et la science. Chacune d'elles sera organisée de la manière suivante. Il y aura d'abord une mise en perspective via une quenote, ensuite la présentation de trois initiatives, et vous aurez bien évidemment la parole pour réagir et nous poser toutes vos questions. Je vous propose de faire une très courte pause. Pendant cette pause, pour ceux qui souhaitent rester derrière leurs écrans, nous allons vous proposer un certain nombre de questions auxquelles, bien sûr, vous pourrez répondre. N'hésitez pas non plus, pour les associations, à vous présenter sur le chat de ce forum. Merci encore à vous tous d'être si nombreux présents derrière vos écrans puisque vous êtes déjà plus de 200 à être connectés. Donc, on se retrouve vraiment dans quelques minutes pour notre première table ronde. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.